... Dans Roupi Production TV, nous recevoyons l'être tout ouvrie de la sœur Dona Bélisée au peuple haïtien et de partager avec eux, aux gens que nous recevoient. À mes parents, à mes amis, à mes supporters, à mes fans, je décide de cette date fatidique pour vous dire un merci du plus profond de mon cœur. Cette date est désormais rentrée dans l'histoire de ma vie, ce mardi 19 juin 2012, le jour de mon arrestation. Je remercie tous ceux qui se sont battus pour écourter mon séjour derrière les barreaux, même quand leurs efforts n'ont pas pu m'empêcher de passer trois ans, six mois et trois jours en prison. Sachez que vos énergies m'ont traversé malgré les distances et ont fortifié mon courage. Merci pour la confiance que vous avez eue en moi et que vous gardez encore. Merci pour l'accueil émouvant que vous me faites à chaque coin de rue, surtout dans la diaspora. Merci aux jeunes qui restent et demeurent fiers de ma personne. Merci à ces femmes en prison dont j'ai partagé leurs soupirs. Merci à tous ceux qui se sont déplacés de tous les horizons pour me visiter derrière les barreaux. Merci aux circonstances qui m'ont conduit derrière les barreaux et m'ont permis de continuer ma mission à la prison. Les souffrances de la prison ne sauraient m'empêcher de continuer à témoigner l'amour. J'offre ces 42 mois de prison pour qu'enfin la justice trouve sa place dans notre société. Signée la sœur Donna Belisère, fondatrice des sœurs rédemptrices du Nazareth, ex-détenue de la prison civile de Pétionville, écrit le vendredi 17 juin 2016. Pour tout contact avec la sœur Donna, e-mail sisterdonna2016 at yahoo.com. Sous-titrage ST' 501